... de beauté en grande quantité. Contrôle des douanes. Alors madame, vous avez ramené tous ces produits ? Vous savez que ce sont des produits interdits ? Oui, ça. Pardon ? Vous ne saviez pas ? Vous savez que ce sont des produits hautement toxiques ? C'est crème, c'est du dipropinat de clobletazane. Les gens de couleur l'utilisent pour en fait se blanchir la peau, se décaper la peau. Des produits strictement interdits en France. Pour qui ils étaient ces produits, madame ? J'ai acheté tout, je viens en vacances, je viens avec mes copines. Avec quoi, vos copines ? Vous avez beaucoup de copines, madame ? J'ai beaucoup de famille à l'église, je fais, je fais. Vous avez ? J'appelle même les robes futures, les taux africains. Ça, c'est juste pour moi-même, je saigne pour moi-même. Non d'accord, mais madame, tout est saisi. Il n'y a aucun produit qu'on va vous laisser parce que ce sont des produits... Mais ce que vous connaissez, ça, c'est pas pareil. Ce sont des produits cancérigènes. En tout, les douaniers vont saisir 150 tubes et 70 pots de crème blanchissante. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Une odeur venant de cette caisse attire leur attention. Ça sent le poisson, hein ? Ah, c'est ça. Et il y en a là, il y en a une belle quantité. Au total, 25 kilos de poissons séchés destinés à alimenter la vente à la sauvette dans certains quartiers parisiens. Madame, vous ne mangerez pas du poisson dans lequel il y a des insectes et il y a des... C'est ça, c'est rien. Pour nous, en France, dans l'Union Européenne, il y a des règles d'hygiène et je vous demande de les respecter. Michel Horn saisit les crèmes et le poisson. En plus, cette passagère a dû payer une amende de 900 euros. Du coup, d'autres passagers du vol, voyant le contrôle douanier, ont préféré jeter leurs produits dans les poubelles avant le passage en douane. Nous avons fini nos contrôles, nous continuons un petit peu à regarder comme ça dans la salle de livraison parce qu'on peut tomber... Là, c'est des crèmes blanchissantes et du poisson fumé, mais il y a une...